à quel âge avez vous commencé à dessiner alors j'ai commencé à dessiner je me rappelle bien depuis la maternelle j'ai commencé voilà franchement comme à peu près tout le monde je pense c'est en recopiant déjà des pages de bande dessinée des personnages et avec la pratique on commence à voir son style et après avec ton imagination tu commences à créer tes propres personnages vous êtes illustrateur pourquoi j'ai voulu être illustrateur la bonne question alors alors je suis pas que illustrateur il sera alors moi je suis plutôt street artiste donc c'est très récent en vérité c'est très récent mais je dessine depuis longtemps mais en tant qu'illustrateur ça fait peut-être deux ans qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous motive à les continuer les illustrations déjà la réaction des gens voilà les réactions positives des du public parce qu'ils ont vraiment apprécié ce que je fais ils aiment bien mon univers mes personnages et donc ça motive à continuer parce que on demande souvent la suite par exemple du du bouquin les contes de spell of highland et bah ça encourage voilà un dessin simple ou un dessin alors tout dépend ce que c'est si c'est du crayonné par exemple voilà je peux mettre ça je peux avoir quelques minutes pour le faire sinon moi je travaille beaucoup sur ordinateur donc quand je fais une illustration ça peut prendre ça peut prendre 10 heures voilà comme je fais l'ancrage la couleur les effets etc ça dépend franchement si c'est un dessin avec beaucoup de détails ça me prend du temps ça peut prendre 10 heures 20 heures c'est tout dépend de ce qu'on de ce que je fais alors bonne question alors moi je suis je suis né dans les années 80 quoi j'ai grandi dans les 80 plus tôt et je suis un enfant de la pop culture donc tout ce qui est star wars les super héros etc et en même temps j'ai grandi dans la culture hip hop donc moi je mélange ces deux univers donc ça peut être wall disney par exemple en tant qu'ils m'inspirent où ça peut être banksy par exemple en tant que street artiste street artiste de quoi vous inspirez vous alors je m'inspire beaucoup alors si on parle d'illustration je lis beaucoup déjà je lis beaucoup de comptes de contes de fées d'héroïque fantaisie j'adore les seigneurs des anneaux je m'inspire aussi comme j'ai dit de wall disney des comics aussi donc c'est vraiment très pop culture et ensuite niveau graphique c'est tout ce qui s'approche de la culture urbaine du graffiti du street art etc quel métier utilisé quel matériel utilisez vous pour faire vos dessins alors moi je pense que j'ai pas j'ai pas une méthode conventionnelle c'est vraiment comme je suis un graphiste voilà de deux formations je fais pratiquement tous ordinateurs même si je fais des crayons et sur papier voilà mais je fais tous ordinateurs donc c'est l'illustration vectorielle ce qu'on appelle donc j'ai qu'un logiciel avec une tablette ça va plus vite voilà comment de quoi attend comment devient ton illustrateur alors déjà c'est beaucoup de passion voilà il faut il faut croire en ce que tu fais de la passion beaucoup de travail il faut oser voilà moi c'est mon premier bouquin j'avais pas beaucoup d'expérience dans ça dans l'édition etc je me suis lancé j'ai appris pas une chose donc il faut de l'audace il faut de la passion et du travail combien de temps avez vous pris pour apprendre à dessiner ouais bonne question basse depuis depuis enfant donc oui depuis depuis que je suis gamin donc j'ai toujours une pratique c'est toujours été présent donc et ensuite battu tu parfaite à pratique donc en vérité tu apprends tout le temps il n'y a pas il n'y a pas voilà tout le temps je me dis tu es tout le temps un étudiant en permanence comment avez-vous fait pour vous faire connaître alors maintenant on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux donc c'est important maintenant pour communiquer c'est vraiment essentiel ensuite moi j'avais déjà on connaissait déjà du street art voilà de mon travail dans la rue et donc j'ai une communauté qui me suit et le livre m'a permis ben de d'avoir un plus grand public donc c'est juste la communication sur internet voilà sur les réseaux sociaux il n'existe une école de dessin oui il existe une école de dessin sûrement alors je peux pas dire je connais je suis comme je suis pas trop d'illustration je ne connais pas exactement lesquels mais sûrement oui auriez vous des conseils pour des jeunes qui souhaitent devenir illustrateurs oui alors déjà il faut oser oser dessiner il faut tester plein de choses il faut comment dire avoir beaucoup de passion même si tu as du talent c'est le travail le travail c'est important tu pratiques tous les jours tout ça tu peux dépasser une personne qui a déjà des prédispositions pour pour dessiner c'est vraiment le travail en vérité le dessin c'est du travail et il faut mettre du coeur et il faut croire en soi voilà vous Sous-titrage ST' 501